Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce mardi, nous serons le 23 janvier et on prendra la direction de Cagnes-sur-Mer pour un Quintet en rayon 1, course 3, c'est le prix de Marseille. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus, il y aura 2150 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course dans un terrain probablement très souple comme ce fut le cas ce dimanche. Donc on est sur piste en gazon avec des chevaux que l'on connaît bien dans l'ensemble. Juste avant de vous donner mon pronostic, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue que je vous propose. Le dépôt par ici qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus 10 euros pour tester le The 5 événement, l'équivalent du Quintet. Tout cela en rentrant le code promo flambeau, c'est important sinon vous ne pourrez pas bénéficier de l'offre. Et l'offre est réservée donc aux personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf. Vous pourrez retrouver toute l'explication de cette offre de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4 Laos, le pensionnaire de Christophe Escudé, c'est la monte de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ, c'est le tenant du titre de cette course. Il avait remporté l'année dernière en 38,5 valeurs en terrain collant. Alors cette année, il a 1 kg de moins et le terrain sera tout autant assoupli. Donc un cheval qui fait bien se tracer. Alors ces derniers temps, il s'est bien comporté dans des handicaps d'un niveau à peu près similaire. Il a une valeur intéressante, il a une nouvelle fois les œillères avec qui il le fait plutôt bien. Il a été certainement préparé pour cette course pour son entourage. Écoutez, avant coup, je trouve qu'il dispose d'une très belle carte à jouer. Donc ici. En deuxième position, j'ai mis le 14, Lighted Glory. Pensionnaire de Johan Bonnefoy à la monte d'Antoni Krastus. Elle a tiré le 9 derrière les stades de départ. Studium manque à courir deux fois sur cette piste. Et une fois sur ce parcours, elle avait gagné en 35,5 de valeurs. Et puis elle s'était classée 3ème sur ce parcours. Donc c'était plutôt intéressant. Cette dernière sortie, la montre sur la pente ascendante. Dument, voilà, qui va apprécier également les pistes collantes. Elle retrouve une valeur handicap de 34 de valeurs de plus en plus intéressantes. Certaines, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas retrouvé une valeur aussi basse. Écoutez, avant coup, je pense qu'elle est capable de se racheter. Surtout avec la monte d'Antoni Krastus. En troisième position, j'ai mis l'Asse Rocumont. Le pensionnaire de Manon Scandella-Lakaï, la monte de Grégoire Legras. Il a tiré le sein derrière l'estat de départ. C'est un choix qui va faire son retour en compétition. On ne l'a pas revu depuis sa 4ème place du côté de Marseille-Borelli le 12 novembre dernier. Auparavant, le 23 octobre, il avait pris en 42 valeurs la 2ème place dans un handicap en terrain assoupli ce jour-là. Il a lui aussi sans doute été préparé pour cette course. Et certes, il va découvrir la piste de Cagnes-sur-Mer. C'est un choix qui s'adapte à toutes les situations. Ici, voilà, écoutez, certes, il doit porter un peu de poids. Mais je pense qu'il a des moyens quand même à ne pas négliger avec un bon numéro de corde. Certes, il est âgé de 8 ans, un poil vieillissant. Mais avant tout, sur sa forme du moment, c'est quand même délicat de ne pas l'inclure dans une sélection. En quatrième position, j'ai mis le 10, Chick to Chick. Pensionnaire d'Edouard Monfort, la monte de Simon Planck. Elle a tiré le 8 derrière les stades de départ. Une jument, là encore, qu'on connaît bien à ce niveau-là, qui est de mieux en mieux placée sous les handicaps. Elle est en 35,5 de valeur. Elle reste certes sur des prestations un petit peu moyennes en fin de saison dernière. Mais elle s'est déjà placée à ce niveau-là, surtout quand les terrains venaient à s'assouplir. Ce qui sera certainement le cas ici. Écoutez, elle n'a pas beaucoup couru l'année dernière. Alors, pour elle, son atout fraîcheur est d'être, comme je l'ai dit, de mieux en mieux placée sous l'échelle des valeurs. Certes, donc ici, malgré le fait qu'elle n'ait pas couru depuis deux mois. Malgré tout, je pense qu'elle garde son mot à dire. En cinquième position, j'ai mis le 16 à Owen Wolf, pensionnaire de Jess Paris, la monte d'Eddie Hardouin. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est le voyant de cette course. Il est âgé de 10 ans, mais il garde de beaux restes. Un cheval qui adore les pistes assouplies. Il vient de se classer cinquième dans un handicap sur un peu plus long, 2500 mètres. Ici même à Cagnes, le 15 janvier dernier. On court à une semaine d'intervalle. Je ne pense pas que ça puisse déranger. C'est un cheval, voilà, ici, qui peut être aux avant-postes. Qui est de mieux en plus placé dans les handicaps. En bas de tableau avec un petit poids. Et à l'aise, donc, en terrain très assoupli. Je pense qu'il peut causer, pourquoi pas, une cote intéressante ici. Donc avec Eddy Hardouin. En sixième position, j'ai mis le 13, Veidena. Pensionnaire de Philippe Ducoux. La monte de Perrine Scheyer. Elle a tiré le 13 derrière les stades de départ. Une jument qui avait été placée dans un quintet, un cinquième sur les forums de Saint-Cloud la saison dernière. Ensuite, elle avait accumulé quelques échecs. Elle fait son retour ici en compétition. Pareil, dans une valeur handicap qui lui laisse tout à fait sa chance. En 34,5 de valeur. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui mettre les œillères australiennes. Chose qu'elle n'avait porté qu'une seule fois les œillères australiennes. Ça, c'était soldé par une cinquième place. Donc ici, pour son retour dans le handicap et avec une valeur intéressante, pourquoi pas également pour une surprise en bas de tableau. En septième position, j'ai mis le 9, Kunzerto. Pensionnaire de Miroslav Roulek, la monte de Tony Picon. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est un 5 ans qui reste sur des prestations un petit peu moyennes ces derniers temps. Mais là encore, sa situation dans le handicap s'améliore. La dernière fois, c'était une rentrée à Lyon-la-Soie. Il s'est classé 12e. Il a perdu 1 kg suite à son dernier échec. Et donc, sa valeur est de plus en plus intéressante. Il a presque perdu 3 kg par rapport à ses dernières sorties. 35 émis de valeur. C'est la valeur de sa dernière victoire à cette catégorie-là. Alors après, c'est un cheval qui, d'après son entraîneur, marche un petit peu au moral. Et c'est un petit peu dans sa tête avec lui. Donc s'il est bien décidé et bien disposé, il a tout à fait sa chance d'intégrer la bonne combinaison. Maintenant, ce sera une question de bon vouloir. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 15, Luhmann. Pensionnaire de Hans Blum, la monte de Maxime Lyon. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui est assez régulier et à l'aise en terrain très assoupli. Et je me dis qu'en bas de tableau, avec un Maxime Lyon qui est rare de porter un petit poids ici. 54,5 kg. Donc on a dû peut-être faire quelques petits sacrifices. Et attention quand même, en bas de tableau, un cheval qui est à l'aise. Donc en terrain assoupli et bien placé en 34 de valeur. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 4, le 14, l'As, le 10, le 16, le 13, le 9 et le 15. Il n'y a pas de cheval, de regret. Mon coup de cœur pour ce quinté, ça sera le 14, Light & Glory. Je vous invite à la reprendre ici et bien placer dans ce handicap méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on ne va prendre absolument aucun risque. On va faire un couple placé de la sélection en espérant que ça se passe bien évidemment dans ce handicap compliqué malgré tout. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va venir sur nos trois pénalty de ce dimanche. On va commencer par la quatrième place d'Ina Durib dans le prix de Cornulier. Elle a vraiment abdiqué dans les tout derniers mètres de course. Elle a échoué pour le podium vraiment dans les dernières battues. Etant ajustée pour la troisième place par Idéal Duchesne vraiment dans la dernière foulée. Mais elle se comporte très bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Elle a monté quand même une course assez idéale. Donc voilà, elle est tombée sur meilleur tout simplement. Du côté de la sixième, Inno Dulupin qui a résisté de peu à In-Excess Bleu. Il s'impose. Il y avait près de deux contre un. Voilà, c'était quand même le cheval de classe du lot. Et vraiment, il confirme qu'il a beaucoup de talent. Et enfin, la deuxième place, 19 du Choquel dans le prix Roxane Griffe. Le cheval qui a très bien tenu sa partie. Et il est tombé sur Urela qui est parti avant lui. Et du coup, il n'a pas pu la remonter pour finir. Mais se comportant très très bien. Donc résultat des courses, une victoire, une deuxième place, une quatrième place sur nos trois pénaltys de ce dimanche. En espérant que ce lundi, Intoumar en cours, toujours à Vincennes, va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour ce mardi, nous serons le 23 janvier. Eh bien écoutez, je pars à Vincennes en Réunion 4. Ce sera dans la huitième et la dernière course du programme. Ce sera le prix de Saint-Omer. C'est une course E internationale. Pour des choix âgés de 7 à 11 ans, ils n'ont pas gagné 215 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres à 105 000 euros. Et 50 mètres à 160 000 euros. Il y aura 4125 mètres à parcourir sur la grande piste. Une course réservée aux amateurs. Ils seront 16 au départ de la course. A noter qu'il y a deux tours de grande piste à parcourir. Donc une course absolument impressionnante. Et j'ai choisi en pénalty le deuxième de cette course l'année dernière. C'est le 815 Philus Magling. Le portionnaire de Stéphane Provo, la drive de Justin Barbier. Il sera déféré des antérieurs. Comme souvent lors de ses bonnes prestations, il a été préparé pour cette course. Des derniers temps, on l'a beaucoup vu du côté des professionnels. Pas forcément très bien courir. Mais les lots étaient quand même bien composés. Là, il revient dans la catégorie des amateurs auxquelles il a très souvent brillé. Il s'entend très bien avec son partenaire Justin Barbier. Et en plus, il a terminé deuxième de cette course l'année dernière. Alors, l'année dernière, il rendait 25 mètres. Cette année, il rend 50 mètres. Mais au vu du lot proposé, je pense qu'il est amené à même de refournir une bonne prestation. Donc le 815 Philus Magling en Réunion 4 course 8 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mardi. Nous serons le 23 janvier. Écoutez, je reste à Cagnes-sur-Mer et je vais dans la 8e et la dernière course du programme. C'est le prix Yves Bachelier. C'est la deuxième épreuve du handicap quinté. Donc une classe 3 pour des 5 ans et plus. 2150 mètres à parcourir. Et ils seront 16 au départ de la course. Là encore, une course très compliquée. Mais de base, ce rôle de 3, Pic Intellectual. Qui a tiré un bon numéro de corde. Qui aura la décharge de Marie Vellon. En plus, une remise de 1 kg dans les handicaps par rapport à sa dernière tentative. Elle n'a jamais été prise aussi bas dans l'échelle des handicaps. Pour 33 de valeur. Elle doit se rappeler à notre bon souvenir. D'autant qu'en plus qu'elle fait très bien. Les pistes très assouplies. Et le 5, Morsan. Qui tourne autour du pot. Dans les handicaps ces derniers temps. Il a repris un peu de fraîcheur. Suite à ses belles fins de saison dernières. Notamment sur la piste de Saint-Cloud. Le cheval qui adore les pistes également assouplie. Qui fait bien également le sud-est de la France. Et écoutez, il faudra certainement compter avec lui. Mais associé le 2, Dénia. Qui est capable de surprendre à Abelcote. Avec Maxime Guillon. C'est une belle possibilité. Le 4, Outonne. Qui aura la décharge de Lorette Gallo. De 1,5 kg. Attention. De 3,5 kg. Pardon. Attention. C'est un choix qui est très bien placé théoriquement. Sur le papier. Dans les handicaps. Le 7 Narcos. Alors lui c'est pareil. Sa valeur a fondu comme neige au soleil. Il avait participé à un quintet l'année dernière. En 39 de valeur. Cette année. Il est en 32 de valeur. Et en plus. Il aura 1,5 kg de décharge. De la part de sa partenaire. Donc c'est vraiment l'occasion. Qu'il refasse parler de lui. Maintenant il est un peu vieillissant. Et c'est vrai que sa forme est un peu sujette à conscience. Même s'il a remontré du renouveau. C'est lors de sa dernière tentative. Le 10. Breath of Fire. Qui est capable du meilleur comme du pire. Qui n'a plus trop de marge à ce niveau là. Et le 14. Kalaos. Qui reste sur des bonnes sorties. Sur la PSF. Il revient gazon. Mais on lui a mis 1,5 kg de décharge. Sa partenaire. Attention donc à lui. Et puis enfin le 15. Game Changeur. C'est pareil. Sacha qui est bien placé dans ce handicap. Avec Alexis Pouchin. Voilà. Il est capable aussi pour son retour gazon. De très bien faire. Donc mes deux bases. Le 3 et le 5. Et mes associés. Le 2, le 4, le 7, le 10, le 14 et le 15. En flexi. 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Qu'à vous citer. Évidemment bonne chance pour les paris. Moi je vous donne rendez-vous. Et bien ce mardi. Pour l'étude du quintet de mercredi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Merci. Merci. Merci.